Générique ... Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire, où on va passer en revue les dernières nouvelles locales. Nous commençons par le président Abdel Fattah Sissi, qui a félicité son homologue français Emmanuel Macron, après avoir remporté les élections présidentielles pour un second mandat. Le président lui a souhaité davantage de succès dans la direction de la France pour réaliser la prospérité et le progrès dans son pays. Le chef de l'État a assuré que les relations égypto-françaises resteront toujours historiques et distinguées. Le président de la République a exprimé son intérêt de poursuivre les consultations et la coordination avec le président Macron, concernant les différents dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. Et pour parler de ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil docteur Raouf Ghaffar, vous êtes expert en économie. Alors, ma question, c'est concernant les relations entre l'Égypte et la France durant les dernières années dans les différents domaines. Bonjour. En principe, les relations entre l'Égypte et la France ont été toujours des relations très spéciales et historiques, comme vous l'avez dit justement. Mais les dernières années ont eu un rapprochement dû à la relation personnelle entre les deux homologues, le président égyptien et le président français. Et nous avons remarqué une augmentation et une amélioration des relations entre les deux pays pratiquement dans tous les domaines. Certainement, sur le plan bilatéral, la France et l'Égypte représentent un partenariat très spécial, comme je viens de dire, dans beaucoup d'industries, beaucoup d'investissements, beaucoup de domaines. Et d'autre part, la France est un des pays, disons, une des locomotives de l'Union européenne. Donc la France représente un poids important pour l'Union européenne en général. Mais, comme vous avez dit, les relations sont très, très, très proches et les deux présidents ont une relation personnelle aussi. Donc c'était justement important de féliciter le président Macron pour son second mandat. et nous espérons tous que les relations continuent à s'améliorer. Et certainement, notre président a souhaité au président français une prospérité sur le plan personnel et sur le plan français. Très bien. Merci beaucoup, docteur Rauf. Je rappelle que vous êtes expert en économie. Je passe à l'Égypte qui célèbre aujourd'hui le 40e anniversaire de la libération du Sinaï, ou plutôt hier. À cette occasion, le président a prononcé un mot de circonstance où il a félicité le grand peuple égyptien pour ce jour mémorable qui restera pour toujours source de fierté pour tous les Égyptiens. Le président de la République a déclaré que le 25 avril restera toujours un jour éternel, gravé dans la mémoire de la nation égyptienne. Sisi a ajouté que ce jour incarne la ferme volonté et la forte détermination d'une génération consciente des valeurs d'appartenance et de loyauté à leur patrie. Commentaire. L'Égypte a célébré hier le 40e anniversaire de la libération du Sinaï. À cette occasion, le président a prononcé un mot de circonstance où il a félicité le grand peuple d'Égypte pour ce jour mémorable qui restera toujours source de fierté de tous les Égyptiens. Le président Abdel Fattah Sisi a déclaré que le 25 avril restera toujours un jour éternel gravé dans la mémoire de la nation. Sisi a ajouté que ce jour incarne la ferme volonté et la forte détermination d'une génération consciente des valeurs d'appartenance et de loyauté à leur patrie et qui se sont sacrifiés de leur sang et de leur vie pour défendre et protéger son territoire. Dans son discours à la commémoration de la libération du Sinaï, le président Sisi a salué les martyrs d'Égypte qui ont sacrifié leur vie pour la récupération du Sinaï. Il a aussi rendu hommage à la diplomatie égyptienne qui a effectué des négociations avec patience et persévérance. Dans le cadre de cette célébration de la récupération du Sinaï, le président a déposé dimanche une gerbe de fleurs sur le mémorial du soldat inconnu en l'honneur des martyrs des forces armées dans la région de Médine-et-Nassr. Le président a reçu des messages de vœux du Premier ministre et des ministres de la Défense et de l'Intérieur, ainsi que d'autres hauts responsables à l'occasion du 40e anniversaire de la libération du Sinaï. Le président Del Fattah Sisi a tenu une réunion élargie avec un groupe de journalistes et de professionnels de médias après sa tournée d'inspection à Toshka lors de laquelle il a donné le coup d'envoi à la moisson de blé dans les terrains agricoles de cette région. Lors d'un entretien élargi avec des journalistes et professionnels des médias et en marge de la tournée d'inspection à Toshka au sud de la vallée à Aswan, le président Del Fattah Sisi a déclaré que la réforme économique a renforcé la capacité de l'État à surmonter des crises. Le président a jugé nécessaire de contrôler la croissance démographique pour que le citoyen puisse ressentir l'amélioration de l'économie et souligner que les défis qu'affrontait l'Égypte étaient plus grands qu'un gouvernement quelconque mais qu'un plan était en vue pour y remédier ensemble. La réforme a abouti grâce à l'effort et à l'endurance des Égyptiens ce qui a permis de réaliser une hausse du taux de croissance économique a indiqué M. Sisi affirmant qu'il avait toujours été franc et direct et n'avait caché aucune réalité. L'Égypte comptait en 2011 environ 80 millions d'habitants qui sont aujourd'hui au nombre de 104 millions. L'Égypte a réalisé un taux de croissance entre 3,2% et 3,8% au cours de la crise sanitaire. Ce chiffre est passé à 9% début 2022 contrairement à ce que les autres pays du monde ont subi. L'État a commencé à traiter tous les dossiers dans une vue d'ensemble contrairement à ce qui se produisait dans le passé où l'on se concentrait sur certains problèmes et délaissait les autres. Les chaînes d'approvisionnement et de stockage étaient déficientes et insuffisantes. Les infrastructures étaient très modestes et le citoyen ne pouvait supporter une pénurie d'électricité de butane ou autre. L'Égypte est devenue plus attrayante pour les investissements avec des opportunités de développement prometteuses basées sur une infrastructure solide et de soutien a affirmé le ministre des Finances Mohamed Hamait lors de sa rencontre avec les représentants de la banque d'import-export des États-Unis. Le ministre de l'Eau et de l'Irrigation Mohamed Abdelati a indiqué que le ministère de l'Irrigation déploie des efforts continus pour assurer les besoins hydriques nécessaires aux différents secteurs ce qui impacte positivement la réalisation des objectifs de développement durable. La ministre de l'Environnement Yasmine Foued s'est entretenue avec l'envoyé spécial allemand à la COP27 Jennifer Morgan des préparatifs entretenus pour la conférence de la COP27 qui doit avoir lieu en novembre prochain. Dans ce contexte Morgan a affirmé que l'Allemagne tient à travailler avec l'Egypte pour mettre en exécution l'agenda de l'action concernant le climat. Auparavant le président Abdel Fattah Sissi a donné ses directives de déclarer Charme el-Sheikh ville verte d'accélérer l'achèvement des projets de développement et la mise en œuvre des projets touristiques en difficulté. Fin de cette édition merci de l'avoir suivie très très bonne journée au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada